Bonjour et bienvenue dans ma cuisine, je m'appelle Alice, je suis photographe culinaire et créatrice de recettes végétales et aujourd'hui j'ai le plaisir de participer à l'initiative Good Inspired organisée par la main noire. Pour l'occasion, je vous ai préparé une recette de dessert de poire poché au chai avec un caramel au chai, un crumble black sésame et une crème de sarrasin. Pour ça, j'ai utilisé deux produits phares de la main noire, leur épice à chai et leur black sésame paste. Je vais commencer par préparer un crumble en utilisant le black sésame paste de la main noire qui va apporter ce petit goût de sésame et du liant à la recette. Pour préparer le crumble, je commence par mélanger de la poudre d'amande avec de la farine de flocons d'avoine, des flocons d'avoine mixés et je rajoute de l'huile de coco fondue, un peu de sirop d'érable et je mélange tout ça. Ensuite, on va rajouter un peu de pâte de sésame noire de la main noire et on malaxe tout ça à la main jusqu'à obtenir un crumble, une texture qui s'émiette un peu. Je répartis tout ça sur une plaque de cuisson et hop, on en forme. On va maintenant passer à la préparation de la crème de sarrasin. Pour ça, je vais utiliser du sarrasin et des noix de cajou que j'ai fait tremper dans l'eau pendant 4 heures. Je verse ma préparation dans le bol d'un blender, j'ajoute une banane, un peu de crème de coco, du café soluble, de la cannelle en poudre, du sirop d'érable et une pincée de sel. Et je mixe tout ça au blender jusqu'à obtenir une texture lissée onctueuse. On va maintenant préparer un caramel de dattes infusées au chai. Donc pour ça, je commence à faire infuser une bonne cuillère à café de chai dans du lait de coco. Une fois infusée, je place dans le bol d'un blender des dattes dénoyautées, de la vanille, un petit peu de vinaigre de cidre et je rajoute ma préparation de chai. Je mixe tout ça jusqu'à obtenir un caramel crémeux. Et pour terminer, j'ai préparé des poires pochées au sirop de chai. Pour cela, je place une bonne cuillère à soupe de préparation de chai dans un mélange au sirop d'érable. Je rajoute des zestes d'orange. Pendant ce temps, je prépare mes poires, je les épluche et les découpe en quartier. Je mets mes poires à pocher dans le sirop de chai pendant 15 minutes. Il est temps de passer au dressage. Je verse une bonne cuillère de crème de sarrasin au centre d'une assiette. Je rajoute le crumble black sésame, mes poires pochées et j'arrose tout ça d'un peu de caramel. Je rajoute du fruit de la passion, des noisettes torréfiées, une tranche d'orange pour ajouter du volume et un peu de pousse pour la fraîcheur. Et voilà mon crumble au poire revisité avec les produits de la main noire. Maintenant, il n'y a plus de la déguster ! Sous-titrage Société Radio-Canada